Charlie Sheen, connu pour son rôle de Charlie Harper dans la série A Succès Mon Oncle Charlie, a été agressé par une femme à son domicile de Malibu. Une voisine de la star a été interpellée. Charlie Sheen est principalement connu pour son rôle de Charlie Harper dans la série A Succès Mon Oncle Charlie, dont il a été viré à la suite de plusieurs scandales. Comme son personnage d'ivrogne séducteur, le comédien a souvent été sous les feux des projecteurs pour ses problèmes personnels, notamment ses dépendances et ses rapports avec les femmes. Et comme Charlie Harper, il vit sur la plage de Malibu, à Los Angeles. Il habite précisément sur Cavalier Road, un coin de paradis peuplé de stars et d'amateurs de surf où il fait normalement bon vivre. Sauf que l'acteur de 58 ans, également connu pour ses rôles dans Platoon d'Oliver Stone, Wall Street et Hot Shots, a été agressé à son domicile avec une arme potentiellement mortelle mercredi 20 décembre 2023. L'agresseur de Charlie Sheen était une voisine comme le révèle le Los Angeles Times, les pompiers et policiers ont été appelés à l'origine pour un problème d'agression. Ils se sont rendus au domicile de l'acteur et sont arrivés à temps pour qu'aucune victime ne soit à déplorer. La responsable ne serait autre que la voisine de la star. Si le motif précis de l'attaque n'a pas été précisément dévoilé, cette femme, identifiée sous le nom d'Electra Schrock, est soupçonnée d'agression et de cambriolage résidentiel. Plus tôt dans l'année, elle avait été accusée de maltraitance envers des personnes âgées. Elle sera traduite en justice au palais de justice de Van Nuys, à Los Angeles. Charlie Sheen accusé de violence par plusieurs ex-compagnes comme le précise le journal américain, Charlie Sheen est connu pour sa conduite outrancière et est lui-même visé par des plaintes pour plusieurs agressions envers ses ex-compagnes. En 1996, celui qui a récemment rejoué la célèbre scène adulée des Américains avait été accusé par Brittany Hacheland, sa compagne de l'époque, de l'avoir agressée au couteau. Accusation qu'il n'avait pas contestée et qui avait engendré son placement en probation pendant deux ans. En 2009, il était de nouveau arrêté dans le Colorado après un incident de violence domestique impliquant son ex-épouse Brooke Muller. Il avait plaidé coupable l'année suivante pour délit d'agression. Scotty Neuros, une autre ex-fiancée, l'accusait quant à elle en 2015 de l'avoir maltraitée physiquement et émotionnellement alors qu'il consommait de la drogue et de l'alcool, ainsi que de l'avoir exposée par négligence au VIH après avoir été infectée. Un arrangement financier avait vraisemblablement été conclu, puisque Ross a demandé en 2018 que l'affaire soit classée. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada